Salut à tous ! Oui, oui, aujourd'hui je vais parler français. Et putain, comment je suis stressée. Vous n'avez aucune idée, genre je suis stressée. Je tremble, mais c'est pas grave. Je vais m'habituer, je pense que faire 13h ça ira un peu mieux. Mais là, franchement, j'ai vraiment pas l'habitude de parler français. Avec vous ! Euh, voilà, c'est tout. J'ai fini mon deuxième café, j'ai déjà fait le montage de ma vlog qui sortira aujourd'hui. Et j'ai encore envie de dire quelque chose, mais vas-y, on va aller là-haut. Parce que là, il y a vraiment zéro lumière. On va aller à là-haut. Là-haut ! Là-haut ! Putain, Julia, reprends-toi ! Vas-y, tu peux le faire. En fait, c'est marrant parce que tous les jours je parle français, j'ai aucun problème avec ça. Même, je me sens plutôt à l'aise. Il y a vraiment pas de soucis. Mais le truc, c'est qu'au moment que j'allume la caméra, mon cerveau, il se met vraiment en ma maman, moi elle m'appelle. Bon, dans deux minutes, attendez. Ok, juste ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je pense que mon cerveau, il s'est mis vraiment en mode, tous les jours, tu parles français, avec ton chéri, tu parles en français, avec tes beaux-parents, etc. Avec mes enfants pour faire les devoirs, etc. C'est vraiment mon monde français. Et ensuite, quand j'allume la caméra, mon cerveau vraiment, il se dit, ah non, là tu vas parler en polonais. Là, tu es polonaise. Tu parles en polonais. Et c'est pour ça, je pense que là, j'aurais besoin vraiment à 10-15 minutes, à vraiment m'habituer qu'aujourd'hui, je veux parler avec vous en français. Et déjà, j'ai envie de dire, si ici, il y a des personnes qui parlent parfaitement français, vas-y. Mais dites rien, je n'ai pas envie de savoir. Je sais que j'ai fait énormément de fautes de grammaire. Je le sais, je le sais. Je m'apprends tous les jours. Je m'apprends tous les jours. Je suis en France depuis 8 ans, que vous le savez de toute façon. Et franchement, je suis fière de moi parce que j'ai fait énormément de progrès. Mais on va aussi se dire, ok, je suis en France depuis 8 ans, mais genre, je n'ai pas parlé français depuis 5 ans. Je veux dire parce que jusqu'en 2016, j'ai parlé quasiment pas du tout français. J'ai commencé à parler français quand j'ai rencontré mon chéri en 2016. Et franchement, c'était galère. Au début, on ne se comprenait pas du tout parce que je me suis rendu compte que je ne parle vraiment pas beaucoup français. J'ai travaillé à l'hôtel avec les polonaises. Alors, j'ai parlé tous les jours au travail polonais. Avec Alex, j'ai parlé polonais à l'époque. Le seul moment où j'étais obligée de parler français, c'était quand j'allais chercher mon fils à la crèche ou bonjour en pièce. Je n'avais pas d'amis français. J'ai côtoyé vraiment personne avec qui je n'ai pu parler français tout au début. Je ne sais pas, je me sens stressée quand même. Mais là, alors là, je veux juste me nettoyer le visage un peu. Peut-être que je peux me maquiller un peu. J'ai envie de faire des photos sur Instagram aujourd'hui. J'ai besoin de faire des nouvelles photos sur Instagram parce que ça fait 3 jours que je n'ai rien posté. La mauvaise influenceuse du monde. Et comme c'est tout Instagram, il faut l'entretenir. J'ai besoin aussi de passer à Carrefour vite fait parce que ma fille, elle n'en a plus de lait. J'ai besoin aussi de tartrer ma machine à café. Si ce n'est pas intéressant. Et bien sûr, continuer à faire du montage. Je pense que cette vlog, elle me prendra aussi énormément de temps à monter. Et déjà, j'ai chialé juste en pensant que je dois sous-titrer tout ce que je viens de dire. Ça me rend dingue. Je pense que ça me prendra genre 4 jours ou toute la nuit. J'espère que vous allez passer un bon jour avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, je viens de rentrer. J'étais à Carrefour. J'ai acheté tout ce que je voulais sauf le scotch, mais ce n'est pas grave. Mais sinon, j'ai pris du lait pour mon café. Et franchement, j'adore. Il est trop bon. Ensuite, j'ai pris la dentifrice parce que ce matin, je m'y suis brossée les dents avec une dentifrice. 6, 12 ans. Aussi, shampoing. Putain, je suis en train de faire juste ce que c'est. Shampoing, je n'ai jamais essayé cette marque. Ça va être vraiment la première fois. Il était en promencé pour ça. Je me suis dit, vas-y, j'ai essayé pour la première fois. Ça a l'air correct. On va, on va. Ensuite, j'ai des enveloppes parce que je dois envoyer quelques lettres. Pour mon fils, j'ai pris des feutres et des crayons. J'ai acheté tout ça pour la rentrée scolaire. On est 19 octobre et je ne comprends pas ce qu'il a fait avec, mais il n'a plus rien. Je ne comprends pas. Il bouffe ses crayons. Je n'ai vraiment aucune idée. J'ai pris aussi ça, mais c'est pour moi. Également, la colle parce qu'il en a toujours besoin à l'école. Je préfère en avoir un ou deux secours à la maison. Comme ça, s'il en a réellement besoin, je ne suis pas obligée de courir au magasin. Après, j'ai pris trois, quatre trous pour Halloween. Nous, on adore Halloween, franchement, l'année dernière, même si on était juste tous les quatre. On a fait une petite fête et tout. On a tout décoré. Cette année, j'espère qu'on pourra recevoir des enfants à la maison. Je veux dire, voilà, les gens vont passer pour chercher des bonbons et tout. Et on pourra vraiment bien s'amuser. Franchement, j'espère vraiment. Alors, j'ai pris des petits confettis pour la table. Franchement, je trouve ça trop mignon. Et même pour faire des photos sur mon Instagram, etc. Je pense que ça va être plutôt chouette. Ensuite, j'ai des ballons. J'ai ça. Et franchement, tu sais, j'ai acheté ça. Mais c'est des trucs que je vais garder pour l'année prochaine. L'année dernière, il y a deux ans, j'ai déjà acheté des verres, d'autres décos, etc. J'ai gardé tout ça. En fait, même si je vais utiliser ça cette année, je vais réutiliser ça l'année prochaine, etc. C'est pas genre, j'achète ça et après Halloween, je vais jeter ça à la poube. Absolument pas du tout. Et tout encore pour mon fils, j'ai pris des silos parce qu'il en a besoin. J'ai pris aussi la lessive parce que j'en avais besoin. Il m'en reste un sel et j'entends que mon machine à laver vient de se terminer. Alors, il faudra en faire un autre. J'ai pris ça. J'ai jamais pris cette marque. C'est la première fois que je vais tenter mon expérience avec cette marque. Mais c'est juste que... Putain, c'est mon chat. J'ai pris ça parce qu'il y avait acheté un à deuxième offert. Alors, je me suis dit, vas-y, j'essaye. C'était vraiment une super promo. Et moi, j'adore tout ce qui est en promo. Mon colonne, c'est très bien de toute façon. Je suis comme ça. Ensuite, j'ai pris du café. Du miam miam pour Rory. Et ça pour détartrer ma machine à café. J'ai faim. Ça m'a donné faim tout ça. On est presque midi. Je veux me réchauffer ce que j'ai fait à manger hier. Et je fais du riz avec du poulet, sauce crème fraîche avec des champignons et des oignons. C'était super bon. Et il m'en reste un peu pour moi et pour mon chéri pour ce midi. Alors, on va manger ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Je viens de terminer mes colis vintage. Et on en a de la toile. Malheureusement, je n'ai pas eu un sèche en carton ou quoi que ce soit. J'étais obligée d'utiliser le fil noir. Mais bon, on en a à la maison. Alors, je m'en sers de ça. J'en ai aussi une lettre à poster à la poste. Postée à la poste. Je ne sais même pas si ça se dit comme ça. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas si je ferai ça cet après-midi ou demain matin. Mais sinon, c'est déjà terminé. Alors, c'est cool. Moi, je suis un poisson et en plus, moi, je n'ai même pas le droit d'aller dans le grand bain. Tu veux jouer avec le bébé ? Tu veux jouer avec le bébé ? Non. Non ? Qu'est-ce que tu veux ? Elle veut faire quoi ? Elle s'amuse, la petite fille. Elle joue. Je me lirai. Mais qu'est-ce que tu cherches dans mon sac à main ? Tu cherches quoi là-dedans ? Je cherches un yaourt. Un yaourt ? Tu cherches là-dedans un yaourt ? Mais je n'ai pas de yaourt sur moi. Mais là, tu viens, on va aller jouer sur la balançoire. Tu veux bien ? Ouais. OK, c'est ça ? C'est ça Pas, stop s'né Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501